Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la Silicon Valley, encore une fois, ce n'est pas pareil en France, il n'y a pas beaucoup de startups qui entrent en bourse en France, il n'y en a même aucune, mais dans la Silicon Valley, tu as entre 5 et 10 startups chaque semaine qui rentrent en bourse et tu as des dizaines et des dizaines de boîtes chaque semaine qui se font racheter, qui se font racheter très très cher, des milliards et des milliards et des milliards par les GAFA et d'autres très grosses sociétés américaines. Donc voilà, c'est un investissement un peu particulier, ton argent il est bloqué pendant X années, mais si ça marche bien, soit ça peut aller à zéro, soit, alors tu peux aussi faire x2, x10, x100, tu vois, même si tu mets 2000 euros et que tu fais x100, 200 000 euros, c'est très bien, tu vois, il n'y a pas de problème, mais ça peut aller vraiment jusqu'à x1000. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu sais déjà, abonne-toi, mets un j'aime parce que tu vas aimer, tu vois, j'essaie de t'apporter un maximum de valeur tous les jours, et aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet, ok, on est avec Gabriel, comment ça va Gabriel ? Et là, ça va super Jonathan, bonjour à tous et merci à toi de m'inviter, je suis très content d'être là. Bah écoute, super, mais moi aussi, parce que en même temps, je vais répondre en même temps que vous les gars, ok, sur les startups, c'est un monde que je ne connais pas du tout, son investissement en startup, donc on va voir ça avec Gabriel, mais est-ce que déjà tu peux te présenter, nous dire un petit peu ton parcours, comment tu as fait pour en arriver à, ce que tu as en tant que particulier, c'est ça, investir même après sur les startups, donc tu vas nous raconter un peu ton parcours, un petit peu, bah dis-nous un petit peu, est-ce que tu as grandi, et puis comment le cheminement jusqu'à aujourd'hui quoi ? Avec grand plaisir, alors aujourd'hui je suis le fondateur de Leonis Investissement, Leonis Investissement c'est un club qui réunit des particuliers pour investir dans des startups de la Silicon Valley à fort potentiel, et effectivement, je ne suis pas arrivé là par hasard et du jour au lendemain, donc moi j'ai grandi en région parisienne, je suis ingénieur de formation et je n'ai jamais exercé le métier d'ingénieur, j'ai toujours été entrepreneur, j'ai monté plein de business. Souvent j'ai échoué, donc j'ai appris ce qu'il ne fallait pas faire, souvent dans mes business j'ai appris de la manière difficile ce qu'il ne fallait pas faire, et un jour à force de créer des business dans plein de domaines différents, je me suis dit je pourrais investir sur des business parce que je vois les erreurs, je vois les erreurs que les business sont en train de faire, donc il ne faut pas investir, ou je vois au contraire des gens qui ne font pas les erreurs que moi j'ai faites et qui sont des bons investissements. Et donc, j'ai commencé à vouloir investir dans les startups il y a presque 10 ans maintenant, et le problème c'est que je n'avais pas des millions, donc je voulais investir dans des boîtes et les boîtes me disaient, bah ouais Gabriel, ok tu veux investir, bah le minimum c'est 50 000 euros, 100 000 euros, et je disais, bah attendez les gars, moi je n'ai pas 50 000 euros, tu vois je voulais investir peut-être 1 000 euros, 2 000 euros par exemple. Et donc, j'avais ce problème-là, je ne savais pas comment le résoudre, à part devenir millionnaire, bon c'est facile à dire, et à côté de ça, j'avais réussi à faire quelques petits investissements, et ça s'était assez bien passé. Sur mes trois premiers investissements, j'ai fait deux sorties positives, ce qu'on appelle un exit, au bout de quelques années, et donc j'avais investi 2 000 euros, j'ai récupéré 8 000, et j'avais investi 5 000 euros, j'ai récupéré 15 000. Et quand je me suis mis à en parler un petit peu autour de moi, tu vois j'étais super fier, ouais j'ai investi, regarde, et il y a plein de gens qui m'ont dit, waouh, bah c'est trop cool, 5 000 à 15 000 sans rien faire en 3 ans, c'est stylé, est-ce que tu pourrais nous passer les bons plans la prochaine fois ? Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai une ampoule qui s'est allumée dans ma tête, je me suis dit, bah moi je n'ai pas assez d'argent, les mecs me demandent 50 000, 100 000, il y a des gens autour de moi qui me disent, bah on voudrait investir ensemble, et bien si on se réunissait, qu'on crée une communauté, finalement l'union fait la force, on va mettre notre argent en commun, et on va investir. Donc il y a 4 ans et demi, je commence Léonis Investissement, presque 5 ans d'ailleurs, en mai 2017, je commence Léonis Investissement, tout doucement, avec quelques copains et des startups françaises, et puis petit à petit, ça a grossi, aujourd'hui on est plus de 400 investisseurs dans le club, et puis surtout, on n'investit plus en France, on investit dans la Silicon Valley, le berceau des meilleures startups au monde, là où ont été créés, tous les géants, les Uber, Airbnb, Facebook, Apple, etc. Et on a la chance notamment d'investir dans les startups qui sortent du Y Combinator, donc c'est le plus grand incubateur de startups au monde qui est dans la Silicon Valley, où ont été créés Twitch, Airbnb, Dropbox, Stripe, Coinbase, OpenSea, etc. Et donc, on a investi plus de 23 millions de dollars, et ce qui est assez fabuleux, c'est que c'est avec des petits particuliers qui mettent chacun 2500 euros par deal, en tout cas c'est le montant minimum, ils peuvent mettre plus, mais tout ça mis bout à bout, ça fait 23 millions de dollars pour le moment. Et voilà en gros mon histoire, en quelques mots, je vais répondre à tes questions, on pourra en parler plus en détail, mais voilà un peu un petit résumé. Ouais, c'est un truc de malade. Et donc du coup, c'était quoi les différents business que tu avais fait au début ? Écoute, alors j'ai monté des tonnes de business dans plein de domaines différents, alors je vais t'en donner quelques-uns, pas tous, mais je vais t'en donner quand même pas mal. J'ai monté un site internet de vente de vin, directement livré de la propriété jusqu'à chez toi. Donc ça, j'ai fait ça pendant 4 ans, j'ai commencé pendant que j'étais étudiant et puis quand je suis sorti d'école, j'ai directement été bosser dans mon propre business. C'était un business assez intéressant, il y a plus de 150 sites de vente de vin en France et j'étais dans le top 20, donc j'étais 17e en termes de volume de vente, mais le vin c'est très compliqué, c'est lourd et donc c'est très cher à transporter et en plus c'est fragile donc ça se casse. Donc c'est un business où il n'y avait pas du tout de marge et donc ça m'a appris qu'il faut investir dans des business où il y a de la marge et donc tu vois c'est un de mes critères d'investissement, je t'en parlais tout à l'heure avant qu'on démarre, je ne prends pas des boîtes au hasard, je les sélectionne, j'ai des critères de sélection très précis, ils font d'ailleurs l'objet d'un livre qui est préfacé par Xavier Niel et donc c'est en faisant que j'ai appris que si tu as un business et que tu n'as pas de marge, ce n'est pas un bon business finalement. Donc au bout de 4 ans, j'ai quand même réussi à vendre cette boîte, mais je ne l'ai pas vendu très cher parce que c'était un business qui n'avait pas de marge. J'ai eu une agence de social media, donc en fait quand j'étais étudiant, j'ai remarqué que mon école d'ingénieurs, elle payait un mec 300 euros par mois pour poster sur Twitter et sur LinkedIn et le mec il postait genre une ou deux fois par mois et en fait j'ai été voir la Respo.com de l'école et je lui ai dit mais donne-moi les 300 euros et moi je vais poster tous les jours. Donc elle m'a donné le job, donc le gars il était trop vénère contre moi parce qu'il était tranquille, je lui ai piqué son job tu vois et je me suis mis à poster tous les jours et je me suis dit mais c'était tu vois, j'ai fait mes études vers 2008, 2009, 2010, c'était le début des réseaux sociaux et en fait je me suis dit il y a d'autres entreprises qui ont ce besoin là. Donc j'ai été voir d'autres boîtes et à un moment j'avais tu vois 10 boîtes qui me payaient chacune 300 euros par mois, donc je gagnais 3000 euros par mois, j'étais étudiant, j'ai embauché un stagiaire que je payais 500 euros par mois, je lui disais tu fais tous les postes pour moi et voilà moi j'embauchais la différence et j'allais en cours et voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait un site de rencontre sur lequel on faisait, on a fait quelques matchings et on a eu quelques clients payants. J'ai monté une marque de… Parlez-moi un peu plus sur le site de rencontre parce qu'il y a déjà des gens qui sont venus me voir, ça me dit quelque chose et ils m'ont dit ouais j'ai envie de faire un site de rencontre etc. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus alors du coup ? Alors comment ça s'est fait ? Est-ce que c'est difficile ? C'était, c'était, pardon excuse-moi je t'ai coupé, vas-y termine. Non non c'est ça, c'est qu'est-ce que, est-ce que c'est difficile un site de rencontre ? Comment ça se passe ? C'était quoi le business model ? Franchement c'est assez difficile mais c'était hyper intéressant, c'était l'époque avant Tinder donc pour te dire ça remonte parce qu'aujourd'hui tout a été redéfini finalement par Tinder, enfin voilà toute la catégorie a été redéfinie mais on avait déjà des matchs à l'époque alors que c'était assez peu courant et en fait c'était avec plusieurs personnes, on était six donc c'était un peu trop six pour monter une boîte mais il y avait deux personnes qui avaient une techno de reconnaissance de visage hyper poussée et en fait le concept c'était que tu mettais la personne, homme ou femme que tu trouvais le plus beau ou la plus belle genre tu peux mettre une photo de Brad Pitt ou d'Angela Jolie ou qui tu veux ou même une photo genre de ton ex ou n'importe quoi et on va te trouver la personne sur le site qui ressemble le plus à cette personne-là avec vraiment la reconnaissance de visage et cette personne elle aussi elle a une photo si les deux se ressemblent au-delà d'eux, il y avait un algo genre 90% de ressemblance et bien boum ça faisait un matching mais tu avais un match pour parler à la personne, il fallait payer donc voilà on a eu des inscrits, on a eu quelques matchs, quelques personnes qui ont payé c'était vraiment intéressant mais ouais c'est un milieu hyper concurrentiel et je pense que maintenant ça l'est encore plus avec Tinder parce que Tinder ils ont vraiment bien perfectionné le game dans le sens où on le sait que c'est dans les cinq premières secondes que l'impression se fait quoi et donc c'est dur aujourd'hui, il y a des boîtes qui arrivent mais voilà c'est dur toutes les boîtes si tu regardes les autres sites de rencontre ils sont beaucoup maintenant sur le swipe quand même donc voilà mais c'était hyper intéressant comme business franchement on a fait ça pendant deux ans et en fait on a abandonné parce qu'on avait tous des projets à côté tu vois moi je faisais ça par exemple en parallèle de mon projet de 20 et en fait personne ne voulait prendre le devenir CEO à plein temps pour aller lever des fonds alors que le truc marchait et avait du revenu, avait de la croissance donc c'est aussi ça qui m'a démontré qu'il ne fallait pas faire plusieurs business en même temps et c'est pour ça que je me suis dit plutôt que de monter un deuxième business en parallèle je vais investir dans un business comme ça c'est quand même intéressant si le business s'y grossit mais je n'ai pas besoin d'y passer du temps donc c'est ça aussi qui m'a amené finalement à l'investissement ouais parce que du coup moi ce que tu me décris ça me paraît super puissant franchement c'était ouf on avait la techno c'était un site web c'était pas une appli donc c'était vraiment à l'ancienne tu vois mais ouais non c'était vraiment marrant c'est hyper dommage qu'on ait abandonné je pense qu'il y avait vraiment du potentiel avec cette techno un vrai vrai potentiel carrément parce qu'avec la techno là que tu dis reconnaissance faciale là même Tinder ça pourrait les faire trembler quoi enfin ils vous auraient racheté quoi ouais exactement et ça marchait vraiment c'est à dire enfin c'était pas du 100% mais il y avait vraiment des trucs tu voyais les deux photos tu disais ouais ils se ressemblent ces deux gars là quoi tu vois donc ouais c'était ouf franchement c'était ouf ok ok et du coup tu as fait quoi d'autre comme autre business là écoute j'ai monté une marque de t-shirt humoristique sur le football avec un copain j'ai monté un site de formation en B2B sur le leadership en entreprise j'ai monté une marque de compléments alimentaires j'ai vraiment fait ah ça ça m'intéresse parle-moi un peu de la marque de compléments alimentaires c'est hyper compliqué on vendait ça sur Amazon donc tu connais peut-être les Amazon FBA donc Fulfill by Amazon c'est à dire que tu envoies ton stock à Amazon et eux ils vendent et voilà ils font tout pour toi c'était vraiment cool on avait des compléments alimentaires made in France et en fait ça marchait pas mal au début on a eu que des bonnes reviews et donc ça explosait et on avait énormément de commandes on avait 20, 30, 50 commandes par jour c'était assez ouf et du coup comme on était chaud et que ça marchait bien et bien on s'est dit vas-y on rempile et on lance d'autres produits et donc en fait en quelques mois on a lancé 10 produits sauf qu'à chaque fois pour lancer des produits il fallait commander genre 3000 exemplaires en Chine les faire shipper dans un cargo dans un bateau ou dans un avion les faire stocker dans l'entrepôt et donc il y avait des coûts il y avait un investissement de base qui était énorme donc en fait moi j'ai emprunté 19 000 euros pour lancer les 10 produits parce que j'y croyais trop et juste on a lancé les 10 on avait quand même fait notre recherche tu vois on n'a pas lancé au hasard on a vraiment lancé des trucs qui devaient bien marcher et tout sur les 10 il y en a genre 7 qui n'ont pas marché alors qu'on était sûr que ça allait marcher on avait une bonne recherche et tout et puis à ce moment-là les compléments alimentaires on s'est tapé quelques mauvais commentaires genre ah ça m'a fait des boutons ah ça m'a ceci cela et en fait j'ai appris après tu vois quand je t'ai dit j'ai fait toutes les erreurs il ne faut surtout pas vendre du complément alimentaire parce qu'en vrai ils étaient très bien ces compléments mais il y a toujours une personne à qui ça va faire des boutons qui a une réaction et même ça se trouve elle a eu des boutons pour autre chose mais elle va croire que c'est ça mais peu importe ça se trouve c'est de notre faute mais 99% des gens ils étaient satisfaits mais quand tu vois sur un avis Amazon ça m'a fait des boutons bah plus personne n'achète tu vois et du coup nos ventes elles ont plombé 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 comme ça et du coup bah en gros les 19 000 balles j'ai fait une croix dessus j'ai vendu le business à même pas le prix du stock tu vois pour m'en débarrasser et ce qui est assez marrant c'est que sur les 7 qui n'avaient pas marché donc il y en a quelques ans qui ont marché qui m'ont permis quand même de récupérer une petite partie de l'argent mais pas beaucoup et sur les autres qui n'avaient pas marché il y en a 2 ou 3 où en fait c'était un peu un truc de long terme c'est-à-dire qu'au début il n'y avait pas trop de commentaires ça a mis des mois et des mois mais genre un an ou deux après les trucs se sont mis à exploser et en gros ils se sont mis à se vendre hyper fort donc tout le stock est parti et en gros il y aurait eu moyen en recommandant de finalement continuer à avoir un business avec ça mais finalement voilà le truc une fois que le stock il était écoulé on a laissé tomber ok donc du coup tu l'as vendu après après il y a 2 ou 3 ans où ça a bien pris où ça s'est vendu c'est ça ? non 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 on a vendu on n'a pas vendu tous les stocks d'account on en a gardé certains mais on a vendu à la pièce tout ce qui était un peu pourri d'accord ah mais le business parce que je t'ai dit que tu as vendu le business non 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 j'ai vendu le stock j'ai pas vendu la société en tant que d'elle j'ai vendu le stock et le compte Amazon mais ça revient à vendre le business en fait voilà donc histoire de fou mais c'était super intéressant on a appris beaucoup de choses et pareil j'apprends c'est par exemple le point faible de ce business c'est que tu ne maîtrises pas c'est Amazon si tu as un mauvais commentaire tu peux te faire défoncer et que tu dois sortir beaucoup d'argent au départ et du coup j'ai voulu aller super vite en mode vas-y j'emprunte 19 000 balles et j'y vais à fond et c'était une connerie il aurait fallu faire tranquillement un par un etc mais c'est le prix il y a un premier business où j'avais perdu 10 000 balles celui-ci j'ai perdu 19 000 balles c'est ce que je dis c'est des leçons très chères et plus la leçon elle est chère leçon à 19 000 balles toute ta vie tu t'en souviens tu vois il n'y a aucun problème donc voilà c'est chiant de perdre 19 000 euros évidemment mais comme je continue à monter des business et tu vois aujourd'hui mon business c'est Léonis Investissement et ça marche très très fort et je n'aurais pas pu faire ça si je n'avais pas fait toutes ces erreurs avant et donc les 19 000 euros dans l'ensemble je les ai largement remboursés il n'y a pas de problème tu vois ok et du coup alors parce qu'au début quand tu avais commencé avec ce business tu avais fait un seul produit si jamais tu étais resté sans moi le seul produit qui fonctionnait bien du coup tu n'aurais pas eu de soucis alors non ? bah je n'aurais pas eu de soucis mais par contre comme je te dis c'était donc les compléments alimentaires et en fait quand on a eu ce mauvais commentaire nos ventes elles se sont écroulées et si tu veux je n'aurais pas eu de soucis mais je n'aurais pas eu un business qui marche j'aurais un business qui fait ça et après qui fait ça et voilà quoi et je crois qu'au bout d'un moment il en restait et donc la personne qui a racheté le stock les compléments alimentaires ils avaient une date d'expiration que d'un moment ils ont été détruits par Amazon parce qu'ils ne se vendaient pas donc d'accord ok ok super et alors comment ça t'est arrivé cette histoire avec Xavier Niel comment ça se fait qu'il a préfacé ton livre ça c'est une question qu'on me pose hyper 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 souvent écoute je ne le connaissais pas avant et en fait la vérité c'est que je lui ai juste demandé alors j'ai réussi à avoir son email perso ce qui n'est pas facile et à la base tu sais donc j'ai une chaîne YouTube sur l'investissement et donc à la base je voulais qu'il fasse la préface mais je lui ai écrit pour lui dire est-ce que tu voudrais bien faire une interview et en fait dans ma tête je me suis dit je fais l'interview on fait copain copain et à la fin je lui dis vas-y fais la préface de mon livre et il me répond direct il me dit non désolé pour l'interview non mais tu vois il était gentil et il me répond et là je lui remets un deuxième mail je lui explique je lui dis ce que je voulais vraiment c'était la préface je m'en fous de l'interview mais ce qu'il faut savoir c'est que je ne lui ai pas dit salut coucou c'est moi c'est Gabriel je lui ai dit j'ai créé un club le club il existait déjà j'ai créé un club on a investi dans les start-up en France je démocratise pour les particuliers l'accès à l'investissement et donc en gros lui Xavier il adore les start-up il veut démocratiser ça c'est pour ça qu'il a créé Station F donc je lui ai dit un peu genre on fait la même chose tu vois genre on est dans le même camp aide-moi et donc je pense que le fait d'avoir fait ça ça m'a ouvert cette porte-là ça m'a ouvert d'autres portes tu vois je pourrais t'en parler après quand j'ai été dans la Silicon Valley pour trouver des boîtes je ne connaissais personne le fait que j'avais déjà un club que j'avais déjà investi ça me donnait un peu de la crédibilité tu vois donc je lui ai dit j'ai cette crédibilité-là et je lui ai dit la vérité ce que je voulais c'était la préface pas l'interview et pareil il m'a répondu en une heure et il m'a dit ok la préface je veux dire et voilà waouh ça a l'air d'être super simple encore une fois je pense que si c'est n'importe qui qui lui écrit il dit non mais comme c'est comme encore une fois c'était vraiment je lui ai dit moi j'ai un club et je veux à travers mon livre démocratiser pour tout le monde l'investissement dans les startups expliquer pourquoi les startups c'est génial pourquoi on peut gagner de l'argent en investissant dans les startups tu sais que Kima Ventures le fonds de Xavier Niel c'est l'un des fonds je crois qu'il est dans le top 5 des fonds les plus actifs au monde donc il adore ça si tu veux lui et je lui ai dit on fait la même chose donc je pense que c'est vraiment aussi pour ça qu'il a accepté ouais parce que vous avez la même vision et forcément ça a matché et il veut pousser le mouvement voilà et ce qui est vraiment cool c'est que du coup je le connaissais pas mais du coup après forcément enfin maintenant je l'ai rencontré et on se connait et voilà donc ça c'est cool ça m'a permis de le connaître c'est pas mon pote je l'appelle pas tous les matins tu vois mais c'est cool de le rencontrer c'est une bonne personne à connaître alors du coup comment t'as fait pour le rencontrer alors ? bah une fois que la préface était faite et que le livre était sorti j'ai écrit à son attaché de presse et je lui ai dit bon bah rencontrons-nous et on s'est rencontrés et je lui ai amené le livre ok alors dis-nous un petit peu alors qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as tiré de cette rencontre avec Zaminiel parce que c'est pas n'importe qui quand même rien une belle photo et on n'est pas on n'a pas passé deux heures ensemble et et voilà il était il était super content que le livre marche bien parce que j'ai la chance que le livre se vende assez bien donc il était il était impressionné c'est vraiment un trop grand mot mais mais tu vois il m'a dit franchement c'est cool bravo etc voilà non en fait moi du coup forcément j'ai essayé de pousser le truc plus loin en lui disant mais on pourrait faire des trucs ensemble machin et tout et il m'a dit tu sais moi mon métier c'est pas d'investir dans les start-up mon métier c'est de diriger une boîte de télécom et donc ce qui l'intéresse lui c'est les télécoms c'est free les start-up c'est pour le fun mais tu sais il investit 10 millions par an je crois il donne Akima un truc comme ça lui il a une fortune de 4 milliards donc 10 millions pour lui c'est peanuts tu vois c'est que dalle donc il veut pas y passer de temps c'est pour ça qu'il a des gens qui gèrent pour lui cela dit j'ai aussi du coup rencontré Roxane Varza qui gère Station F et qui elle aussi connait bien Xavier enfin beaucoup mieux que moi d'ailleurs et du coup voilà ça aussi c'est intéressant et là avec Roxane par contre on a réfléchi s'il n'y avait pas des partenariats à faire des choses à faire ensemble etc finalement il n'y a rien de concret puisque moi j'investis aux Etats-Unis dans la Silicon Valley Station F c'est sur la France donc voilà il n'y a pas de il n'y a pas de partenariat particulier qui a existé mais ça aussi c'est un bon contact à avoir et là pour le coup je sais qu'avec Roxane si je voulais faire un truc en France avec Station F j'ai les portes qui sont grandes ouvertes d'accord et du coup est-ce que tu peux dire un petit peu c'est quoi Station F pour les personnes qui ne connaissent pas ? ouais bien sûr avec plaisir donc Station F ça a été créé par Xavier Niel c'est dans le 13ème à Paris à un endroit qui s'appelle la Halle Fressinet et c'est le plus grand incubateur de start-up au monde je crois qu'il y a plus de 1000 start-up sous le même toit et c'est gigantesque c'est un projet énorme ça a ouvert en 2017 ou 2018 2017 je crois et voilà il y a le plus grand restaurant de Paris qui est le Big Mama à cet endroit-là et voilà c'est le plus grand incubateur je crois qu'il y a 1000 start-up donc il y a 3000, 4000, 5000 personnes tous les jours qui viennent travailler là-bas c'est énorme c'est un endroit magnifique qui est malheureusement pas ouvert au public mais si jamais vous avez des gens qui travaillent là-bas ils peuvent vous faire visiter une partie et le restaurant lui il est ouvert à tout le monde et c'est magnifique et c'est un très bel endroit et c'est vraiment ça s'est imposé je trouve comme l'un des enfin c'est au cœur de l'écosystème start-up français d'accord ok et donc du coup dans ton livre tu parles de quoi exactement ? alors ça s'appelle mes secrets d'investisseurs et le sous-titre c'est je crois start-up, crypto-monnaie, création d'entreprise alors là je parle un petit peu de mon parcours comment j'en suis arrivé là et la première partie elle est dédiée à l'investissement dans les start-up et donc c'est la partie pour moi la plus importante et notamment je parle de mes critères d'investissement donc mes critères d'investissement c'est comment je sélectionne une start-up donc pour te donner une idée chaque année je vois à peu près 3000 dossiers de start-up et j'en sélectionne à peu près 15 pour investir mon argent perso et je le propose aux membres du club Léonis Investissement qui peuvent investir avec moi avec 2500 euros au minimum comme je te l'ai dit donc il y a un écrémage énorme il y en a 2980 85 qui vend à la poubelle et donc c'est à partir de ces critères là et donc dans ce livre j'ai décidé de partager ouvertement à tout le monde j'allais dire gratuitement bon il faut acheter le livre c'est pas très cher mes critères ma vision comment je fais pour sélectionner les start-up donc ça c'est vraiment la partie la plus importante et la plus intéressante et puis après dans la deuxième partie du livre je parle aussi un petit peu de crypto-monnaie puisque j'ai écrit ce livre en 2017 et déjà à l'époque c'était hyper hyper important pour moi et j'ai eu la chance de tomber dedans assez tôt et donc j'explique aussi ma vision des crypto-monnaies et aussi un peu mes critères d'investissement pour investir dans les crypto-monnaies et il y a beaucoup de choses qui s'est passées depuis 2017 mais c'est encore enfin moi je prouve que c'est encore valable aujourd'hui et puis à la toute fin du livre il y a une partie aussi sur donc création d'entreprise et notamment automatisation qui est vraiment un grand sujet pour moi je crois beaucoup à tout ce qui est automatisation délégation sous-traitance etc comme toi je pense tu m'as dit que voilà tu sous-traitais des parties de ton business etc mais moi j'automatise aussi beaucoup avec des outils informatiques etc comme Zapier bon par exemple mais plus poussé que ça parfois et donc il y a toute une partie du livre là-dessus parce que ça me tenait à cœur d'expliquer ça et de donner des clés parce qu'il y a beaucoup de gens qui voilà s'intéressent dans l'ensemble à l'indépendance financière la liberté financière qui vont s'intéresser à l'investissement et qui peuvent aussi s'intéresser à monter un business et c'est d'autant plus facile si on est par exemple salarié si on automatise et qu'on n'a pas besoin de travailler 24h sur 24 et c'est très important pour moi que ce soit un business au service de ma vie et pas ma vie au service de mon business y compris dans mon business aujourd'hui de Léonis et pour ça il faut déléguer il faut automatiser donc j'ai partagé mon retour d'expérience pour donner un peu un peu de matière à ceux qui veulent débuter et qui veulent en savoir plus là-dessus voilà ok donc du coup là depuis que tu as créé Léonis en tout Léonis en gros a investi 23 millions dans les startups 23 millions de dollars dans les startups à 99% de la Silicon Valley au tout début on a investi un peu dans les startups françaises quand on démarrait mais donc sur les 23 millions tu as peut-être je ne sais pas 22 millions dans les startups de la Silicon Valley ok et donc du coup alors pour une personne qui se dit moi je serais chaud pour investir c'est quoi l'intérêt d'investir dans les startups par exemple au lieu d'investir dans de l'immobilier ou dans des cryptos ou quels sont les avantages et les inconvénients tu vois et est-ce que c'est un investissement sûr aussi parce que est-ce que 2500 euros c'est quand même une somme ouais alors ce n'est pas un investissement sûr ce que je voulais te dire sur les 23 millions c'est qu'aujourd'hui ces 23 millions à date si on prend le snapshot de leur valeur ils valent 57 millions donc on a 24 millions de plus-value tu vois dans les 3 dernières années alors quel est l'intérêt d'investir dans les startups alors déjà effectivement tu m'as posé la question elle est très importante est-ce que c'est un investissement sûr non pas du tout c'est un investissement risqué c'est considéré comme parmi les investissements les plus risqués on considère par exemple à peu près que c'est aussi risqué que la crypto c'est-à-dire qu'en fait et c'est peut-être même plus risqué que le bitcoin par exemple parce que est-ce que le bitcoin va vraiment aller à zéro c'est possible mais il y a quand même peu de chances donc dans les startups quand tu investis tu as un risque de perte totale ça veut dire que tu peux perdre tout ton argent donc si la startup elle échoue les fondateurs ils arrêtent ils disent ben voilà c'est fini on n'y arrive plus et ben tu perds 100% de ton investissement donc par exemple en bourse tu as très peu de chances de perdre 100% ça peut arriver si la boîte fait vraiment faillite mais vraiment une boîte qui se casse la gueule elle va perdre 50% parfois il y a des 90% c'est très rare mais tu perds rarement 100% là tu peux perdre 100% donc ça c'est le côté risque maintenant quel est l'avantage et ben l'avantage c'est bien sûr le gain potentiel et c'est toujours pour ça quand il y a un risque élevé les gens ils viennent pour le gain potentiel alors c'est pas forcément aussi vrai pour les startups françaises c'est en train de le devenir un peu l'écosystème français se transforme mais c'est moins vrai mais dans la Silicon Valley tu peux très facilement et ça arrive vraiment tous les jours multiplier ton investissement initial par 10 par 100 et même par 1000 multiplier ton investissement initial par 1000 c'est vraiment entre guillemets facile c'est même pas les trucs exceptionnels les trucs vraiment exceptionnels genre si tu investis sur Facebook Uber, Airbnb c'est tu multiplies ton investissement par 10 000 là 10 000 disons que c'est vraiment les cas rares donc on l'enlève mais si tu multiplies ton investissement par 1000 ben si tu investis 2000 euros ben ça fait 2 millions d'euros donc c'est des investissements qui peuvent potentiellement en un investissement changer complètement ta vie te rendre millionnaire et même si c'est pas à 2 millions mais que tu gagnes 200 000 300 000 400 000 euros ben ça change quand même ta vie tu peux t'acheter une maison un appart etc alors ce qu'il faut savoir c'est que donc évidemment on n'a aucune certitude c'est risqué donc on peut perdre ça prend longtemps donc on dit que ça prend en moyenne 5 à 7 ans mais on sait pas combien de temps ça va prendre donc on sait pas combien de temps ça va durer ça peut durer plus que 5 à 7 ans ça peut durer moins mais c'est pas nous qui choisissons quand on sort donc l'argent il est bloqué dans la start-up et en fait on va sortir soit si la start-up se fait racheter donc on entend toujours parler telle boîte rachète telle boîte tu vois là Microsoft rachète Activision Blizzard bon ben voilà Activision Blizzard c'était déjà en bourse donc c'est un peu particulier mais soit la boîte se fait racheter soit la boîte entre en bourse et ce qui est très intéressant c'est que dans la Silicon Valley encore une fois c'est pas pareil en France il n'y a pas beaucoup de start-up qui entrent en bourse en France il n'y en a même aucune mais dans la Silicon Valley tu as entre 5 et 10 start-up chaque semaine qui rentrent en bourse et tu as des dizaines et des dizaines de boîtes chaque semaine qui se font racheter qui se font racheter très très cher des milliards et des milliards et des milliards par les GAFA et d'autres très grosses sociétés américaines donc voilà c'est un investissement un peu particulier ton argent il est bloqué pendant X années mais si ça marche bien soit ça peut aller à zéro soit alors tu peux aussi faire x2 x10 x100 tu vois même si tu mets 2000 euros et que tu fais x100 200 000 euros c'est très bien tu vois il n'y a pas de problème mais ça peut aller vraiment jusqu'à x1000 et voilà en gros c'est ça l'intérêt alors je termine en disant un autre truc c'est que beaucoup de gens se disent ah bah c'est bloqué et c'est un inconvénient et c'est vrai que c'est plutôt un inconvénient dans l'ensemble mais moi je trouve qu'il y a aussi un avantage c'est que du coup tu n'as pas besoin de t'en préoccuper en fait quand tu as de l'argent dans les cryptos en bourse bah tous les matins tu peux te réveiller en disant est-ce qu'il faut que je vende est-ce que demain ça va baisser qu'est-ce que je fais tu dois t'en occuper enfin c'est présent dans ton cerveau là les startups comme de toute façon tu n'as pas le choix bah en fait tu mets ton argent et tu l'oublies et tu n'as jamais besoin de t'en soucier donc ça te fait quand même de la charge mentale en moins et moi je trouve que c'est finalement quand même aussi un avantage finalement parce que tu n'as pas besoin d'y penser ok et du coup quand tu dis que l'argent il est bloqué ça veut dire quoi c'est 5 ans à 7 ans ça veut dire que à quel moment on peut récupérer l'argent comment ça se passe à quel moment par exemple si ça fait x 1000 on a mis 2500 ça fait 2 millions comment on fait à quel moment on a l'argent donc c'est bloqué ça veut dire que si au bout de 3 ans tu dis ah bah en fait je veux récupérer mon argent bah tu ne peux pas c'est pas possible tu ne peux pas récupérer quand toi tu as décidé et donc quand est-ce qu'on va récupérer donc nous quand on investit on investit dans des jeunes startups qui viennent d'être créées des petites entreprises et donc on investit sur une valorisation c'est comme la valeur d'un bien immobilier donc imagine tu investis sur Uber le premier jour donc il y a 2 mecs avec un ordi ils disent ouais on va faire une appli donc bah la valeur au début de la startup c'est très petit ça ne vaut pas grand chose et là Uber explose le monde entier se met à utiliser Uber et Uber rentre en bourse et donc au moment où il rentre en bourse Uber ça valait 100 milliards de dollars et donc la différence entre la valeur de départ et la valeur d'arrivée c'est ça qui va faire que ton argent il grossit donc tu as fait x 1000 et donc tu me poses la question quand est-ce qu'on récupère donc c'est soit le jour où la startup elle rentre en bourse à ce moment-là les actions elles vont sur le marché boursier et toi tu récupères les actions tu peux les vendre sur le marché boursier et tu récupères ton argent soit quand la startup se fait racheter et là pareil tes actions elles sont rachetées par l'entreprise qui rachète la startup et donc toi tu récupères du cash donc c'est à ce moment-là que tu fais un exit mais donc ce n'est pas toi qui décide c'est l'entrepreneur le chef d'entreprise qui va décider de vendre sa boîte et encore il faut qu'il ait des offres ce n'est pas lui qui décide d'avoir des offres mais c'est lui qui décide ok j'accepte les offres ou c'est lui qui décide de dire je vais mettre ma boîte en bourse toi moi investisseur on attend on ne peut rien faire on n'a pas de pouvoir alors moi à titre perso j'ai des relations avec les fondateurs donc je les connais et je peux influencer leur donner mon avis leur donner mes conseils mais ce n'est pas moi qui décide c'est les fondateurs qui décident ok donc l'idée en fait c'est de ça j'avais déjà entendu enfin j'avais déjà vu que c'était un business qui était pas mal enfin après il faut pouvoir le faire mais de créer un business et chercher à faire l'exit donc ça veut dire à sortir à vendre l'entreprise donc en fait on peut le faire sans avoir même à créer la boîte en posant 2500 euros et puis et puis on attend de voir ce que ça donne et quand tu dis 5 à 7 ans c'est parce que c'est le temps que ça prend en général pour une entreprise pour pouvoir faire un exit ou être c'est vraiment la moyenne c'est à dire qu'il y en a où c'est plus il y en a où c'est moins le plus rapide que j'ai fait c'est en 3 mois donc j'investis dans la boîte en juin en septembre ils se font racheter d'ailleurs pour la petite histoire c'est McDonald's qui a racheté tu vois McDonald's a racheté une boîte d'intelligence artificielle sur la reconnaissance vocale pour la borne de commande à la voiture pour qu'en gros quand tu dises un Big Mac et une grande frite au lieu d'avoir quelqu'un derrière c'est un ordinateur qui comprend ce que tu veux donc 3 mois plus tard par contre les mecs de Airbnb par exemple les premiers investisseurs ils ont attendu 10 ans donc ils ont investi en 2008 non ils ont attendu 12 ans pardon ils ont investi en 2008 ils ont récupéré l'argent en 2020 mais ce qui est intéressant c'est que 12 ans tu te dis putain flemme dans 12 ans c'est relou mais plus tu attends longtemps plus la boîte elle grossit elle prend de la valeur donc les mecs qui avaient investi dans Airbnb je crois qu'ils avaient mis 20 000 dollars et je crois qu'ils ont récupéré 1,2 milliard de dollars donc ça vaut le coup d'attendre 12 ans tu vois tu deviens milliardaire genre c'est complètement fou alors après quand la boîte devient vraiment très grosse comme Airbnb tu vois même avant l'entrée en bourse ça fait déjà des années et des années que Airbnb c'est une grosse boîte aux Etats-Unis il existe ce qui s'appelle un marché secondaire ça veut dire que tu vas un peu en loose day revendre en douce tes actions à un autre investisseur même s'ils ne sont pas en bourse il faut quand même l'accord de la société pour le faire mais en général tu peux l'obtenir et ça te permet toi de sortir même si la boîte ne se fait pas racheter et même si la boîte ne rentre pas en bourse c'est un peu du cas par cas mais c'est juste pour dire que tu n'es pas bloqué au pire il y a des solutions si la boîte est devenue grosse une grosse boîte comme Airbnb si la boîte elle est toute petite personne n'en veut de tes actions donc elles sont bloquées mais voilà ok et est-ce que tu as des success stories comme ça dans le groupe Léonis alors du coup des fois mille ouais ouais alors plein alors il y en a une c'est une histoire de fou c'est l'histoire la plus dingue c'est un entrepreneur du Y Combinator que je rencontre en septembre 2020 donc tu vois ça fait un an et demi là on est en mars 2022 donc ça fait un an et demi et je lui demande d'investir avec Léonis Investissement et le problème c'est qu'il avait tellement d'investisseurs il avait trop d'argent et il me dit désolé on n'a pas la place de prendre l'argent de tout le monde et donc moi j'avais avec mes critères analysé que c'était un bon projet et je voulais investir avec Léonis Investissement par exemple 500 000 dollars et il me dit non on ne peut pas on a trop d'argent je lui dis ok mais moi j'y crois est-ce que moi je peux investir et il me dit ok toi tu peux mettre un petit ticket de 5000 dollars à titre perso ça on a la place pour 5000 pas pour 500 000 c'est normal 500 000 c'est une grosse somme et donc je le fais je mets 5000 dollars d'argent perso dans la boîte la boîte elle valait 16 millions de dollars à l'époque donc la valeur moi je mets 5000 sur 16 millions donc tu peux calculer 5000 divisé par 16 millions j'avais 0,000% de la boîte là avant-hier la boîte ils viennent d'annoncer une nouvelle levée de fonds et la nouvelle valorisation de la boîte c'est 2,1 milliards de dollars donc la boîte elle passe de 16 millions à 2,1 milliards tu vois il faut que je fasse un écart gigantesque en un an et demi et donc ça veut dire qu'elle a été multipliée en taille par 131 elle vaut 131 fois plus et donc mes 5000 dollars ils valent 131 fois plus ça fait 650 000 dollars en un an et demi donc j'ai transformé 5000 dollars en 650 000 c'est quasiment c'est plus d'un demi million de dollars en un an et demi sans rien faire le mec je lui ai juste fait un virement il y a un an et demi et depuis voilà donc ça c'est le truc le plus dingue alors évidemment je suis dégoûté parce que j'aurais voulu faire investir les membres du club je ne l'ai pas fait mais ça c'est le plus mirobolant mais bon ça c'est vraiment comme je te disais les cas de dingue ce qui est intéressant c'est que la boîte elle continue de grossir là je ne suis pas sorti j'ai laissé mon investissement donc s'ils ont fait x 130 en un an et demi imagine pendant les deux prochaines années ils peuvent encore faire peut-être x 130 même s'ils font encore même s'ils font encore x 10 ça veut dire que mais 650 000 x 10 ça fait 6 millions et demi c'est des trucs de psychopathes tu vois et ça c'est possible que dans la Silicon Valley alors dans le club parce que là c'est bien beau mais je parle de bon et ça te montre que je l'avais détecté et que si ça avait été possible qu'il avait accepté j'aurais fait investir le club malheureusement il n'a pas voulu et voilà je suis dégoûté parce que c'est le plus beau succès dans le club on a une boîte donc qui s'appelle Oxygen je crois que tu en as déjà entendu parler c'est une banque pour les freelancers et les entrepreneurs aux Etats-Unis donc une banque pour les professionnels mais surtout les gens qui sont des entrepreneurs seuls des solo businessmen ils ont été créés en 2018 mais ils se sont vraiment lancés sur le marché en 2020 nous on a investi en 2020 sur une valo à 25 millions de dollars et aujourd'hui ils valent 550 millions de dollars donc c'est 20 fois plus et donc si tu avais investi en 2020 dans le club Léonis et là il y a plus de 400 personnes qui ont investi si tu avais investi 2000 dollars pardon disons 2000 euros aujourd'hui ça vaudrait 40 000 euros donc pareil en moins de 2 ans sans rien faire ce qui est très intéressant pareil c'est que c'est que le début donc là 20 000 à 40 000 mais on n'est pas sorti on garde notre argent et ça continue d'augmenter là le fondateur il m'a dit qu'il devrait très bientôt annoncer une valorisation supérieure à 1 milliard donc tu sais 1 milliard c'est la licorne la fameuse licorne donc déjà passer de 550 000 à 1 milliard c'est quasiment x2 donc pour tout le monde le x20 devient x40 ça veut dire que les 2000 euros ils étaient 40 000 euros ils deviennent 80 000 euros et ça va continuer comme ça à grimper jusqu'au jour où soit ils rentrent en bourse soit ils se font racheter et on espère je le disais tout à l'heure que ce soit finalement le plus tard possible parce que si c'est dans si c'est dans 3 mois ce sera 80 000 euros c'est déjà très bien mais si c'est dans 3 ans, 4 ans, 5 ans imagine ce que ça peut être 100 000 200 000 500 000 on ne sait pas donc ça continue à grossir donc pourquoi ils valent autant ils sont passés de 0 à 600 000 clients en moins de 2 ans professionnels sur leur plateforme donc quand on a investi ils venaient de démarrer ils étaient à 20 ou 30 000 clients et là ils sont à plus de 600 000 clients donc c'est absolument absolument énorme et ça cartonne et ça c'est vraiment le secret de la Silicon Valley c'est de savoir créer des boîtes qui font de l'hyper croissance ce que moi j'appelle la traction qui est l'un de mes critères d'investissement très important de l'hyper croissance c'est-à-dire que en fait si tu me permets ce que je trouve incroyable c'est qu'en fait comme je te l'expliquais mais c'est facile à comprendre on investit dans une boîte qui est petite et on veut qu'elle grossisse pour que notre argent il grossisse mais en fait moi j'investis sur des boîtes qui sont déjà en phase de croissance et donc à la seconde où tu investis ça y est elle est déjà en train de grossir elle vaut déjà plus donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est presque de la triche entre guillemets parce que tu sais que la boîte elle va valoir plus dans le futur et en plus comme tu as investi tu lui donnes de l'argent elle va pouvoir investir pour se développer encore plus vite donc moi je trouve que c'est entre guillemets de la triche alors après il y a aussi des boîtes où tu vois toutes les boîtes ne font pas les trajectoires aussi spectaculaires forcément je vais t'en parler après mais voilà je trouve que c'est une certaine forme de triche et que triche façon de parler c'est une expression mais c'est comme ça qu'on a des boîtes qui grossissent autant et c'est dans la Silicon Valley qu'elles savent grossir aussi vite c'est pour ça que j'investis là-bas il y a plein d'autres exemples de success stories mais je ne vais pas déblatérer pendant 40 minutes donc je m'arrête là mais il y en a plein 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 d'autres des trucs de fou si je vais quand même te dire qu'on a très rapidement on a investi dans une boîte qui sortait du Y Combinator qui fait le Shopify pour l'Inde on les a détectés on était quasiment les premiers à investir et un an après notre investissement il y a Sequoia donc le plus grand fonds d'investissement du monde qui avait investi dans Facebook dans Instagram dans Airbnb dans WhatsApp genre les mecs c'est les génies c'est vraiment le plus grand fonds au monde d'investissement dans les startups et bien Sequoia investit dans cette startup après nous à une plus haute valorisation c'est-à-dire qu'on est rentré avant Sequoia et à une meilleure valeur donc ça pour moi c'était un peu la consécration parce que c'est le meilleur acteur du monde entier qui dit ça c'est une boîte hyper intéressante pour nous donc ça c'est aussi c'est une vraie success stories et depuis la boîte se développe pareil à vitesse grand V on est déjà à foissy sur notre investissement mais ça continue d'accélérer je m'arrête là parce que je pourrais t'en parler des heures comme tu vois je suis passionné non non mais c'est bien mais c'est ce qui fait que tu as force aussi pour pouvoir détecter les bonnes boîtes et du coup j'avais une question alors il y a aussi des boîtes qui se cassent la figure ouais tout à fait donc on n'a pas de garantie il y a aussi des boîtes qui se cassent la figure on a eu avec Léonis pour l'instant sur à peu près 35-40 investissements on a eu deux boîtes où ça n'a pas conclu dans les deux cas c'est les fondateurs qui sont partis faire autre chose parce que ils jugeaient que la boîte elle n'avançait pas assez vite pour leur ambition alors c'est pas très cool normalement on ne peut pas vraiment les empêcher mais il y a normalement un engagement si tu veux donc c'est pas très cool ni pour l'un ni pour l'autre d'avoir fait ça il y en a un où on a tout perdu donc bon bah tant pis mais le fondateur il est parti fonder une boîte dans la crypto et pour nous dédommager il nous a donné des tokens de son nouveau projet qui valent autant et qui pourraient valoir plus donc ça va et le deuxième il nous a rendu 75% de notre argent c'est à dire qu'en fait il n'avait pas tout dépensé il a dit j'arrête et donc bah tous ceux qui ont mis 2000 ils ont récupéré 1500 ce qui est mieux que rien c'est quand même une perte donc voilà mais tu vois en 5 ans d'avoir eu que 2 échecs sur 40 investissements ça te montre que mes critères permettent quand même de sélectionner des boîtes qui fonctionnent très très bien et toutes les autres boîtes elles se développent elles sont en croissance elles ne sont pas en difficulté alors 5 à 7 prochaines années on va sûrement en avoir quelques autres c'est probable mais n'empêche qu'avec mes critères de sélection bah on réduit énormément tu vois on dit que 9 startups sur 10 échouent et c'est vrai si tu prends les startups au hasard mais tu vois chez moi pour l'instant on est plutôt 9 sur 10 échouent pas et 1 sur 10 échouent donc il faut encore bien sûr du temps je le dis de façon très honnête pour tu vois dans 10 ans on aura des stats plus fiables sur ça mais toutes les boîtes pour l'instant se développent et encore une fois c'est grâce à mes critères et voilà mes critères c'est surtout ces boîtes à très très fort succès dont j'ai parlé avant voilà ce qui est très intéressant c'est que si tu investis dans 10 boîtes même s'il y en avait 9 qui se plantent et tu as compris qu'avec mes critères il n'y en aura pas 9 qui se plantent du tout mais que sur la dixième tu fais ne serait-ce que fois 20 qu'on a fait ou alors fois 40 fois 100 fois 1000 au final tu es largement positif ça rattrape les autres donc c'est ça qui est vraiment intéressant c'est ce que moi j'appelle l'asymétrie tu as une asymétrie dans le risque c'est que tu peux gagner tellement plus que ce que tu peux perdre si tu es dans la Silicon Valley et que tu as ces multiples de dingues et ces boîtes en hyper croissance c'est pas tout à fait la même histoire en France que voilà et encore une fois le but c'est pas d'en faire 9 sur 10 qui se plantent avec mes critères j'ai un ratio bien meilleur donc voilà et tu as combien en général tu proposes combien de deals par an alors dans le club Léonis je propose une quinzaine de deals par an c'est systématiquement des deals que j'ai sélectionné à partir de mes critères et dans lesquels je crois tellement que moi j'investis toujours mon propre argent perso ça je trouve aussi que c'est hyper important on connait tellement de gens toi et moi dans l'investissement qui te disent fais ci fais ça et eux ils le font pas donc ça c'est évidemment un gros problème et donc moi j'investis systématiquement mon argent perso dans les deals encore une fois je trouve ça important de le faire et voilà donc c'est à peu près une quinzaine par an en 2020 on en a fait 14 en 2021 on en a fait 16 là cette année on va en faire pareil là tu vois entre janvier et fin mars on a déjà fait 6 investissements en 3 mois donc on a eu un rythme un rythme un peu soutenu donc si j'en fais 2 par mois ça fera 24 mais voilà même si j'en fais que entre 15 15-20 mais 15 ça me va très bien je fais pas du tout de quantité je fais de la qualité donc j'en fais autant que j'en trouve des biens et plus ça va plus j'ai accès à des deals extraordinaires c'est pour ça que ça augmente un petit peu mais je fais pas du tout de quantité le but même si j'en fais que 10 dans l'année je garantis pas de minimum je préfère en faire 10 qui sont très bons qu'en faire 30 qui sont moyens voilà ouais bah ça me paraît bien d'ailleurs même un deal par mois ça me paraît pas mal voilà sachant que les personnes qui sont dans le club choisissent si elles veulent investir ou non donc moi j'investis dans tous les deals parce que c'est mon engagement mais après si des gens disent bah celui là il me plaît pas chacun fait comme il veut et ils investissent le montant qu'ils veulent avec le minimum de 2500 euros mais ceux qui veulent investir parfois 5000 parfois 2500 enfin chacun fait ce qu'il veut voilà voilà mais surtout qu'en plus enfin on en parlait un petit peu off caméra mais l'entreprise de banque en ligne là quand c'est sorti quand j'en ai entendu parler j'étais sur j'étais aux Etats-Unis et j'ai été confronté directement enfin j'ai vu qu'ils étaient complètement à la rue aux Etats-Unis par rapport à tout ce qui était banque en ligne par rapport à nous en Europe donc enfin moi j'aurais connu ce deal là enfin c'était sûr que ça avait fonctionné parce que j'étais confronté au problème et je le voyais ok et donc du coup t'as plus de contact maintenant avec les gars de la Silicon Valley ouais bien sûr alors c'était assez marrant donc au début je commence en France moi comme j'avais monté plein de boîtes en France on en a parlé je connaissais un peu cet écosystème là et puis un beau jour en fait je capte ça tout ce que je viens de t'expliquer que les boîtes elles sont en hyper croissance qu'on peut faire des fois mille et tout et je me dis je suis trop bête faut pas que j'investisse en France faut que j'investisse là-bas c'est là-bas mon avenir et donc j'ai pris mon petit sac à dos et j'ai booké un billet pour San Francisco et je me suis dit je vais voir et c'est là où je te disais bah j'ai un peu débarqué je connaissais rien ni personne tu vois et c'est là où je te disais bah ça m'a aidé en crédibilité d'avoir déjà fait des deals en France des investissements et de pas être un mec sorti de nulle part avec juste une idée tu vois j'avais concrètement déjà un club déjà des investissements donc j'ai été voir évidemment j'ai commencé avec les français de San Francisco il y en a beaucoup et puis qui m'ont présenté d'autres gens français ou non puis j'ai fait mon petit réseau petit à petit et puis j'ai découvert le Y Combinator j'ai eu la chance d'avoir une start-up française dans laquelle j'ai investi qui a été au Y Combinator et donc qui m'a aussi ouvert des portes et donc le Y Combinator je te le disais c'est le plus grand incubateur de start-up au monde et donc voilà petit à petit j'ai fait mes armes j'ai rencontré des gens qui m'ont présenté des gens qui m'ont présenté des gens j'ai fait des investissements là-bas qui se sont avérés être des bons investissements ça m'a aussi ouvert des portes chaque fondateur dans lequel j'investis il a son réseau à lui ou à elle et il me présente ses contacts d'autres amis qui lèvent des fonds et qui lui disent tu ne connaîtrais pas des personnes intéressantes avec qui je pourrais parler etc. comme j'avais un background d'entrepreneur où j'avais monté plein de boîtes et que j'avais plein de choses à leur apporter en leur disant ah bah là tu fais ça mais en fait non t'inquiète moi j'ai fait cette erreur il y a 4 ans en fait il vaut mieux faire comme ça et donc tout de suite il voyait la valeur tu vois encore cet après-midi je parlais avec un gars qui m'a dit bah avant même tu vois moi je lui dis finalement je ne vais pas investir c'est pas pour moi c'est ce que je dis souvent plus de 99% du temps et il me dit ah mais là j'ai vu toutes les questions que tu m'as posées je vois que tu comprends vraiment mon business j'aimerais vraiment bien que tu investisses tu es sûr et tout tu vois il capte que j'ai de la valeur à lui apporter même quand je lui pose des questions pour comprendre le business il voit que je pige rapidement etc donc petit à petit je me suis fait mon monni là-bas et notamment le Y Combinator où aujourd'hui 90% des investissements qu'on fait ils viennent de là-bas alors je ne suis pas exclusif je peux faire des investissements ailleurs s'ils correspondent à mes critères mais c'est vrai que le Y Combinator j'aime beaucoup ils sont très très forts ils sélectionnent des super boîtes eux-mêmes ils acceptent à peu près 1% des boîtes qui postulent donc c'est déjà un filtre énorme et ensuite ils les accompagnent en leur donnant des méthodes de fou pour les aider à grossir vite et ils ont un réseau d'anciens très soudés donc t'imagines quand tu as le patron de Airbnb qui vient tous les ans il vient pour parler pour dire voilà comment répondre aux questions des gens les aider à faire de la croissance donc t'imagines quand tu as le patron de Airbnb le patron de Stripe le patron de Coinbase qui viennent t'aider bah forcément c'est un truc de fou tu vas beaucoup plus vite que les autres donc petit à petit ça s'est fait ça s'est pas fait comme ça mais maintenant ça fait des années et des années et voilà je me suis fait ma place je continue à me faire ma place je suis pas appellent immédiatement donc c'est un work in progress mais aujourd'hui on a accès à beaucoup de deals hyper intéressants et c'est ça que je suis très je suis super heureux en fait de proposer ça à ma communauté parce que je sais que sans moi ils auraient pas accès à ces deals là c'est inaccessible ces deals c'est accessible que à des millionnaires américains et là c'est accessible à des gens normaux français avec 2500 euros ils auraient jamais eu accès à ça et c'est ça ma plus grande fierté c'est trop cool quoi et mon but ultime que je me suis fixé c'est de créer 1000 millionnaires en France grâce aux investissements dans les startups donc faire investir des milliers et des milliers de personnes et qu'il y en ait 1000 qui atteignent au moins 1 million avec les fameux exits et les fameux multiples dans les startups ok bah écoute t'as l'air d'être bien parti là et est-ce que ouais ouais non bah aujourd'hui on est à zéro mais donc voilà mais tu vois tous ces investissements dans la boîte par exemple dont on parlait oxygène aujourd'hui comme je te disais les 2000 valent 40 000 voilà ça veut dire que pour aller à 1 million il faut faire encore x 20 on a déjà fait une fois x 20 en 2 ans si on refait x 20 en 2 ans ou en 3 ans c'est possible j'en sais rien j'ai pas de boule de cristal tu vois mais c'est possible et là tu vois il y a déjà 400 personnes qui ont investi donc ça se trouve dans 3-4 ans oxygène se fait racheter ou rentrer en bourse et boum instantanément j'ai créé 400 millionnaires en France tu vois ça c'est mon rêve mon rêve oxygène moi j'y crois vraiment parce que j'ai vu vraiment que ça répondait à un besoin du marché il y a personne il n'y a pas de concurrence c'est les premiers après il n'y a pas de boule de cristal c'est sûr mais c'est vrai que pour l'instant ça cartonne et voilà j'espère que ça va durer et il n'y a pas de raison j'y crois énormément et est-ce que du coup tu pourrais donner des conseils à des personnes qui aiment entreprendre ou qui entreprennent parce que du coup tu as pas mal d'expérience et en plus tu investis dans des start-up avec tous les critères que tu partages dans ton livre est-ce que tu pourrais donner des conseils à des personnes qui aiment se lancer ou qui sont dans l'entrepreneuriat pour éviter les échecs le plus possible tu vois ou la réussite ou avoir la réussite avec plaisir alors si effectivement alors aujourd'hui à force de côtoyer toutes ces boîtes qui grossissent aussi vite et de savoir de l'intérieur comment elles font parce qu'évidemment ils nous donnent plein d'infos et tout j'ai appris énormément de choses et je pense que si aujourd'hui je remontais une boîte ben voilà j'aurais toutes ces clés pour le faire et je serais bien meilleur qu'avant et donc tout ce que j'ai appris c'est ça que tu me poses comme question qu'est-ce que je peux partager je voudrais parler de deux choses premièrement pensez à la scalabilité de votre boîte donc la scalabilité c'est comment vous pouvez augmenter vos revenus sans augmenter vos dépenses et sans que ça dépende de vous il y a beaucoup de gens qui vont créer des business où si ça dépend de toi il n'y a que 24 heures dans une journée et donc tu as un plafond alors que Uber ça tourne le jour et la nuit même si le patron d'Uber il n'est pas au bureau donc comment tu vas automatiser ton business et c'est aussi pour ça que j'en ai parlé dans mon livre l'automatisation le fait que ça puisse tourner sans toi et la scalabilité que ça puisse grossir sans que tu aies besoin de recruter tu vois si tu fais des cours d'anglais si tu as 10 fois plus d'élèves il faut que tu recrutes 10 fois plus de profs donc ça peut tourner sans toi mais tes revenus vont augmenter mais tes coûts vont augmenter donc comment tu peux faire pour que tes revenus augmentent sans que tes coûts augmentent donc encore une fois si on prend l'exemple de Uber s'ils font 2 fois plus de courses ils vont toucher 2 fois plus de commissions mais eux ils n'ont pas besoin d'embaucher des chauffeurs parce que c'est des chauffeurs qui sont sous-traités donc ils ont la même application et ils gagnent 2 fois plus d'argent pareil avec Airbnb etc donc ça c'est la première chose que je peux vous donner comme voilà et la deuxième chose mais qui est en fait je pense la première la plus importante c'est vente 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 allez vous confronter à votre marché tout de suite je vois tellement de gens qui me disent j'ai une idée je vais faire ça je suis en train de mettre au point c'est pas prêt etc pour moi c'est pas des entrepreneurs c'est des wantrepreneurs du verbe want ils veulent être entrepreneurs mais pour être un entrepreneur il faut aller se confronter à son marché c'est à dire va vendre et tout le temps j'ai des gens qui me disent oui mais là mon produit il est pas prêt je veux faire un truc un peu technique avec une appli et tout et je dis mais c'est quoi même si t'as pas d'appli appelle les gens dis leur est-ce que ça vous intéresse je vous fais payer et tu le fais à la main t'appelles les gens au téléphone ou tu fais un email tout le monde est capable de faire des emails tout le monde a un compte Gmail un téléphone et tu commences à faire payer les gens parce que tant que t'as pas fait payer les gens tu sais pas si ça les intéresse ils vont pas te faire les retours ah ouais ton truc c'est bien mais en fait il me faut autre chose etc et parfois tu vas passer 6 mois personne ne veut et j'ai vu ça mille fois donc c'est ce qu'on appelle un peu le MVP minimum viable product mais le MVP pour moi c'est ton téléphone une feuille, un crayon, un email tu peux tout faire tu pourrais même faire un compte en banque tu dis oh mec mais fais moi un virement je le garde sur mon compte et sur une feuille de papier je garde ton argent j'exagère ne faites pas ça c'est contraire à la réglementation mais en vrai tu vois en mode à l'arrache total pour aller voir tes clients et commencer à gagner de l'argent c'est hyper important t'as même pas forcément besoin d'une levée de fonds si tu gagnes de l'argent c'est le meilleur argent commencez à savoir si ça intéresse les gens ou pas qu'ils fassent leur vrai retour sur ce dont ils ont vraiment besoin parce que je vois beaucoup de gens ils disent oh je veux faire ça mais est-ce que ça intéresse les clients bah on ne sait pas donc on n'a pas tenté de leur vendre donc voilà pour moi c'est ça le plus important enfin déjà si t'as ça et que t'as un truc scalable et que tu vas te confronter à ton marché et que tu construis au fur et à mesure bah t'as déjà fait les 90% et je crois que c'est Ridhoffman le fondateur de LinkedIn ou peut-être quelqu'un d'autre je crois que c'est lui qui dit un entrepreneur c'est quelqu'un qui saute d'une falaise et qui construit le parachute pendant qu'il est en train de tomber et c'est vraiment ça ça ne sert à rien de passer deux ans à construire ton parachute ça se trouve la falaise et le parachute il n'est pas adapté enfin bref l'analogie s'arrête là mais saute d'abord va voir tes clients commence à encaisser ton premier euro et c'est toujours le truc on voit parfois des entrepreneurs le client il te dit est-ce que c'est possible est-ce que vous savez faire ça tu dis toujours oui tu dis ok on le fait et on verra après on se démerde pour le faire voilà et ok et donc du coup là pour les personnes qui seraient intéressés pour rejoindre ton club qui voudraient aussi investir parce qu'en plus c'est pas possible même s'ils voudraient le faire tout seul de toute façon ils ne peuvent pas en fait non bah ils peuvent le faire tout seul si ils arrivent à trouver les accès dans les startups de la Silicon Valley et ensuite s'ils ont 100 000 200 000 par startup à poser puisque donc nous à chaque startup on investit aujourd'hui à peu près 800 000 dollars mais donc le minimum d'investissement pour la startup pour rentrer c'est parfois 50 000 souvent 100 000 200 000 donc si t'arrives même si tu trouves la startup que t'arrives avec 2 000 euros même 10 000 euros tu rentreras jamais donc si t'as pas ça non c'est pas possible de le faire tout seul ok donc du coup alors qu'est-ce que tu peux proposer pour les gens de ma communauté pour les personnes qui veulent investir via Léonis alors déjà pour les gens qui veulent en savoir plus comprendre etc je vous recommande bien sûr mon livre donc ça s'appelle mes secrets d'investisseurs vous tapez sinon Gabriel Jarrosson voilà et c'est sur Amazon à la FNAC dans toutes les librairies etc ça c'est la première chose et puis alors pour ta communauté d'afficionados je voulais leur proposer un petit bonus pour être sympa pour les inciter et pour te remercier aussi de m'inviter donc pour rejoindre le club il y a une adhésion pour faire partie du club et elle donne accès au club et aux investissements et aussi à toute la communauté etc qui va autour bon peu importe pendant un an c'est une adhésion annuée et bien si vous passez par le lien qui est dans la description j'imagine que c'est là où on va le mettre le lien spécial Jonathan et que vous remplissez le formulaire et bien en fait au lieu de 12 mois si vous rejoignez le club vous aurez 13 mois c'est à dire que vous aurez un mois gratuit vous serez 13 mois dans le club vous avez un mois de plus voilà tout simplement pour vous remercier de passer pour vous inciter à passer à l'action et parce que vous êtes membre de la communauté de Jonathan alors je précise que je demande aux personnes qui veulent rejoindre le club d'avoir un capital minimum de 20 000 euros au total à investir dans les startups donc je sais que c'est pas ouvert à tout le monde c'est normal pourquoi ? parce que c'est 2500 euros pour un investissement mais ça n'a aucun sens de venir dans le club pour faire un seul investissement donc il faut que tu sois capable d'en faire plusieurs entre 5 et 10 donc je demande d'avoir au moins 20 000 euros si tu les as pas il n'y a aucun problème tu peux quand même acheter le livre et regarder il y a plein d'autres choses que je fais qui peuvent t'intéresser et surtout peut-être investir par toi-même sur les plateformes etc mais par contre si tu as 20 000 à y consacrer ou plus bien sûr il n'y a pas de limite autre tu l'as bien compris et bien tu seras vraiment le bienvenu et avec le lien dans la description tu auras un 13ème mois offert ok bah super bah écoute je pense qu'on a bien fait le tour est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter avant que je conclue la vidéo écoute oui je voudrais pour terminer te remercier infiniment c'était super une vraie discussion très très intéressante je ne vais pas rajouter de contenu je pense que j'ai dit beaucoup de choses en plus je parle vite donc je pense que c'est pas mal voilà bon évidemment s'il y a des gens qui ont des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire par exemple et je viendrai de temps en temps faire un petit tour sur la vidéo pour vous répondre avec plaisir n'hésitez pas et puis non bah vraiment merci de m'avoir invité j'ai passé un très très bon moment ok donc voilà bah après pour toutes les personnes qui se disent ah t'es un dommage j'étais chaud et tout je voulais le faire et tout mais par contre j'ai pas encore 20k mais de toute façon honnêtement mec si jamais t'avais pas encore enfin ce que je veux dire c'est qu'il faut faire les choses dans l'ordre si jamais t'as pas encore 20k ça veut dire qu'il faut que tu crées ton business que tu crées de la valeur que tu fasses de l'argent pour pouvoir avoir de quoi investir parce que c'est quand même des cas c'est quand même des investissements risqués donc ok tu peux faire fois 1000 mais tu peux aussi tout perdre donc comment c'est de base déjà génère du cash fais de l'argent et c'est pour ça que t'as pas 20k en ce moment dans sur ton compte pour pouvoir investir sur des investissements risqués donc fais les choses dans l'ordre mais voilà au moins ouais tu voulais dire non je suis très d'accord voilà je suis super d'accord avec ce que tu dis il faut aller dans l'ordre ouais et donc du coup crée ton business fais du cash et puis et puis tu vas allouer une partie de ton portefeuille donc portefeuille ça veut dire quoi ça veut dire c'est une partie de ton argent que tu alloues à des investissements et tu pourras tu prendras un pourcentage que tu pourras mettre dans les startups d'autres ailleurs immobilier crypto tu feras ce que tu veux mais voilà faut pas te dire 20k c'est beaucoup mais on peut pas y aller machin parce que déjà il faut que tu fasses du cash voilà c'est d'abord tu fais crée ton business tu génères du cash ce cash là après tu l'investis et l'investissement après c'est de plus sécure à plus risqué comme les startups ok ça marche bon ben voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à mettre un j'aime si t'aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin encore merci à toi Gabriel d'être venu sur la chaîne et les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous je sois ton camp à quel point le temps on reste déterminés à quel point le temps et pour pouvoir aller plus loin